Si est-il la polémique du début d'année 2022 et elle concerne le monde du tennis ? En effet, Novak Djokovic se trouve à Melbourne pour participer à l'Open d'Australie. Seulement, il s'était vu refuser l'entrée dans le pays, faute de pouvoir apporter la preuve de sa vaccination contre le Covid-19. En effet, le numéro 1 mondial du tennis refuse de se faire vacciner. Si le second visa lui a été accordé, pour l'heure il est encore remis en doute. En effet, le ministre australien de l'immigration, Alex Sok, envisageait de l'annuler alors qu'une nouvelle affaire vient semer le trouble sur les bonnes intentions du joueur. Le nouveau hic concerne cette fois-ci les déclarations du serbe sur son formulaire d'arrivée en Australie. Pourtant Novak Djokovic, au cours de cette période, a quitté Belgrade et rejoint l'Espagne, où il s'est entraîné à Marbella sur des courants durs avec les balles de l'Open d'Australie. Pour le principal intéressé, si est-il simplement une erreur humaine de la part de son agent ? Si est-il en Espagne que Richard Boutry, un journaliste indépendant aurait passé du temps avec Novak Djokovic ? Si est-il en tout cas ce qu'il a assuré sur le plateau ne touche pas à mon poste, mardi 11 janvier 2022 ? Il a confié avoir beaucoup échangé avec le joueur et que ce dernier lui aurait confié qu'il était fier d'avoir du sang pur. Noc Djokovic n'est pas vacciné contre la Covid-19 nous, nous sommes les sangs purs, lui aurait-il déclaré alors qu'il ne s'est pas fait injecter le vaccin. Alors que Cyril Hanouna aime beaucoup le joueur de tennis et qu'il le connaît, il a préféré couper court à ses déclarations. Il ne voulait sans doute pas rentrer dans une nouvelle polémique concernant la vaccination dans son émission. Loading DJ Voir d'autres vidéos 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 Sous-titrage ST' 501